Primitif de 2x plus 3 racine carré de 1 plus x carré. Le domaine je rappelle que c'est x appartenant à R. Pourquoi ? Parce que 1 plus x carré est strictement positif. x carré étant positif mais 1 plus x carré est strictement positif. Et donc la fonction ici on peut dire qu'elle est 1 plus x carré est toujours au dessus de l'axe. Il ne s'annule jamais. Donc on n'aura jamais de zéro dénominateur si je crée la fonction suivante. avec 1 plus x carré. Le 2 plus x, 2x plus 3, c'est une droite, bon il est au numérateur. C'est 2x plus 3 sur racine carré de 1 plus x carré donc le domaine vous voyez bien que c'est R. On va calculer cette primitive. Bien sûr on va la scinder en deux parties. 2x sur racine carré de 1 plus x carré, différentiel de x et l'autre qui n'a rien à voir, 3 différentiel de x sur racine carré de 1 plus x carré. Alors celui-ci on va poser u égale à 1 plus x carré donc du égale 2x différentiel de x. Ce qui veut dire qu'on a du sur racine carré de u à primitivé et ça c'est plus x carré de x carré de x carré de x carré. Bon, je peux vérifier celle-ci. Je fais 2x. On va vérifier celle-ci. Je peux déjà écrire la partie ici. Et maintenant, je vais faire la deuxième partie. Normalement, ça, c'est une primitive directe. Je vous le dis tout de suite. C'est une primitive directe. Il faut connaître les formules. Moi, je sais ce que c'est parce que 1, j'ai la table. 2, je connais la primitive. Je connais la primitive et j'ai la table. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour mettre directement la réponse. Mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Je vais la calculer comme à la coutume. Donc, je fais comme si... Bon, je ne la connaissais pas. Et comme si, je veux dire, je n'avais pas les tables. Parce que les tables, je les ai, je possède. En plus de ça, j'ai Ogébra qui peut me dire directement ce que c'est. On va le voir après. On va le voir après. Mais il faut que je la calcule quand même pour montrer... Bon, pas la calcul complètement parce que la séquente, elle se calcule toujours de la même manière. Voilà. Mais... Voilà, je mets directement la réponse en séquente. La réponse en séquente. Bon, vous devez la connaître. Donc, je ne vais pas repasser par une... Voilà. Euh... Normalement, il faut faire une quantité divisé par la même quantité. Voilà. Mais je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je vais directement mettre la formule en séquente. Alors, je vais poser x égale tangente x. Ce qui veut dire que la différentielle de x, c'est 50 carré x différentiel de x. Donc, vous avez ici 3 primitives de x et 50 carré x. 50 carré z. Je ne sais pas si c'est z. 50 carré z sur racine carré de 1 plus tangent carré z. Là, c'est 3 primitives de 50 carré z d z. Sur 1 plus tangent carré, c'est la 50 carré. La racine carré, c'est la 50 de z. Et donc, vous avez la primitive de la 50. C'est ce que je vous disais. Et donc, moi ici, je vais directement mettre la formule. Je ne vais pas la redémontrer. C'est toujours la même chose. Donc, vous savez très bien que c'est ln de 50 z plus tangente z. Voilà. Vous avez la réponse. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que tangente z ? C'est x sur 1. Donc, on a déjà tangente z qui vaut x. Celui-ci, c'est x. Alors, la tangente, c'est z, elle est là. Côté opposé sur côté adjacent. Côté opposé sur côté adjacent. Ce qui veut dire que là, on a 1 plus x carré qui est l'hypoténuse. Donc, la séquente, c'est côté adjacent. C'est l'inverse du cosinus. Comme le cosinus, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Ici, ce sera l'hypoténuse sur côté adjacent. Donc, c'est-à-dire racine carré de 1 plus x carré qui est l'hypoténuse sur côté adjacent qui est 1. Et racine carré de 1 plus x carré sur 1, c'est racine carré de 1 plus x carré. Et donc, voilà, la formule, c'est ceci. Plus ln de l'énoncé qui est 1 plus x carré, plus x plus 1. Alors, maintenant, je vais faire en aparté l'imprimitif. On prend 1 sur sqrt de 1 plus x carré intégrale de r. Donc, ça, c'est la même chose que ce que je viens de décrire. Oui, c'est la même chose. Bon, maintenant, on va faire l'intégrale totale. Donc, 2x plus 3, il est là. On va intégrer h. Donc, ça donne bien ce que j'ai en énoncé. Donc, moi, ce que j'ai, c'est 2. fois sqrt de 1 plus x carré plus le t. C'est ce que j'ai. Donc, la primitive de la fonction totale, elle est là. Par contre, j'ai un décalage. Ah oui, j'oublie, j'oublie le 3. Effectivement, j'oublie le 3 ici. C'est vrai qu'il y a une constante 3. Il y a une constante 3 ici. Donc, ne pas oublier ce 3 là. Ne pas l'oublier ici. Et ne pas oublier là. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas l'oublier ici. Et voilà, ça c'est bon. Voilà, il n'y a plus de décalage. Donc, une primitive comme celle-ci, il faut la décomposer en deux. Bon, vous allez retomber sur dx sur racine carrée. Alors, normalement, comme je vous avais dit, vous devez connaître par cœur. Parce que bon, à un moment donné, il faut que les connaissances ont commencé. Il ne faut pas à chaque fois recalculer des choses. Voilà, 1 plus x carré. Voilà, vous devez connaître par cœur. C'est ln de 1 plus x carré racine. Ça vient souvent. Voilà, je vous le dis tout de suite. Je vous dis ça parce que ça vient souvent. Alors, vous devez connaître aussi la primitive de la séquante x dx qui vaut ln de séquante x plus tangente x. Donc, ces formules-là, vous devez les connaître par cœur. Parce qu'à un moment donné, ça revient à chaque fois. Vous n'allez pas à chaque fois redémontrer, retaper une tangente, retomber sur une séquante et puis refaire la formule à séquante. Non, non, à un moment donné, il faut connaître par cœur. Je veux dire, les formules-là, vous les tapez direct. Parce que le calcul du primitif, au départ, on démontre. Mais à la fin, je veux dire, tout ce qui revient souvent, on ne redémontre plus. On met directement les formules. Et au pire des cas, si vous ne les connaissez pas, vous allez voir dans les tables parce que ça revient souvent. Ça revient souvent. Vous réadaptez les coefficients par rapport aux tables. Alors, je rappelle qu'il y a des tables qui existent avec des centaines et des centaines de primitifs dans des tables. Je vous remercie. ... ...